Musique Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le guide du rework Tassadar Tassadar qui a changé de rôle, qui est passé d'off sup, donc d'off support ou de support tout simple d'ailleurs A notre cher assassin, donc un mage distance Alors Tassadar a gagné énormément en termes de dégâts bien entendu puisqu'il a perdu une grosse partie de son côté utilitaire Il y a encore une petite partie utilitaire mais c'est principalement du dégâts Et il a perdu également énormément de survivabilité, pourtant le perso n'a pas gagné beaucoup de points de vie et autres Mais c'est surtout au final ses dégâts, ça va être le centre En fait ce que veut faire Blizzard tout simplement c'est qu'il y ait des counterplay autour de Tassadar Donc ils ont renforcé sa puissance mais ils ont nerf énormément sa défense Du coup parlons d'abord de son passif Alors l'auto-attaque n'a pas changé, c'est toujours un rayon canalisé Mais maintenant l'attaque de base de Tassadar est un rayon canalisé qui ralentit les ennemis de 10% Jusque là, rien ne changé Pendant la canalisation, les dégâts de vos attaques de base et la régénération du mana augmentent de 25% par seconde Jusqu'à un maximum de 100% Lorsqu'il est en charge maximale, il récupère 3 points de mana à chaque seconde Ce bonus est perdu après 6 secondes sans canaliser Donc un petit peu à l'image de la bête intérieure de Gremaine ou de la haine infinie de Vala On peut prolonger la durée juste avec une petite auto Par exemple vous faites ça, vous pouvez prolonger la durée Donc vous voyez il faut le stacker quand même Ça augmente les dégâts bien sûr Et quand vous êtes à 100, vous avez une régén de mana Et vous voyez vous restez à 100, il suffit d'une petite auto Même juste un tout petit peu Et vous rechargez directement votre passif Alors pour commencer, Tassadar évidemment c'est un match qui a toujours eu beaucoup de waveclear Enfin avant qu'il ne soit match, il a toujours eu beaucoup de waveclear C'était l'off sup avec le plus de waveclear Est-ce que ça a changé à ce niveau là ? Non, Tassadar a toujours énormément de waveclear Notamment grâce à son Z Alors je sais je ne commence pas par le A Mais le Z ça n'a pas changé à ce niveau là C'est la tempête psionique Qui fait des dégâts de plus en plus forts Dans une zone Et ça va être votre principal outil de waveclear Et honnêtement ça va être votre principale raison de draft Tassadar Tassadar reste Pour moi Tassadar rentre maintenant un petit peu dans une catégorie Entre Guldan et potentiellement un Keltas Avec un petit peu des contrôles Avec de très bons dégâts sur certaines cartes de zones Notamment je pense à Sanctuaires Infernaux Et pourquoi pas Volskaya Où il va pouvoir harceler en permanence l'adversaire Il y a quand même du burst de la part de Tassadar Notamment avec le rayon de choc Nouveau sort de Tassadar A savoir une canalisation Alors attention pendant que vous lancez le sort Je vais le remettre Pendant que vous lancez le sort vous êtes immobile Et pendant toute la canalisation Donc il faut faire attention Il faut vraiment faire gaffe Vous pouvez par exemple contre un Stitches Si le Stitches joue bien Normalement il attend que le Tassadar fasse ça Et puis hook de la part des adversaires Pareil une glissade de TC et autres Donc le Cuspel il faudra faire très très attention A ne pas le lancer n'importe comment Alors que la Tempête Pionique Vous la posez Vous repartez instantanément C'est ça l'intérêt On a maintenant le mur Quand je parlais d'outils utilitaires Le mur est de base sur Tassadar Puisque vous allez pouvoir Et bien directement diviser l'adversaire La différence Donc ça remplace le transfert dimensionnel Qui était disponible par le passé Et en l'occurrence Le mur de force Bah c'est votre seul outil vraiment défensif Puisque vous allez empêcher un adversaire De vous venir dessus Mais imaginons c'est un Hildan Bah le Hildan il passe au dessus Et il s'en fiche complètement Le truc de Tassadar C'est que le mur Donc c'était un ancien ultime Mais maintenant attention Il met plus de temps à sortir Il met un petit peu plus de temps à sortir Donc il faut prendre la main Je dirais qu'il faut prendre la main sur le mur Si vous aviez l'habitude de jouer Tassadar Il faudra prendre de nouvelles habitudes Donc le Cuspel C'est le principal outil de burst Et on a également Avec la Tempée de Fionic Ça fait quand même des bons petits dégâts Plus la game avance Et plus on verra que ça fera mal Mais Tassadar a beaucoup d'outils On verra avec ses talents Beaucoup d'outils qui permettent en fait De compléter sa force Et il y a énormément de synergie entre talents Et ça c'est super intéressant Ce qui fait qu'il n'y a pas des builds Souvent on parle de builds Par exemple je pense à Valah Build Cuspel Build Auto Build Multishot Pour Tassadar C'est pas aussi clair Et là dessus ça peut être un peu plus complexe Puisque Tassadar en fait il va y avoir des talents Qui parfois On pourrait dire build Cuspel Aide aussi le build Z Et aide également le build Auto-Attack Donc Il va falloir réfléchir de manière plus ouverte je dirais Alors commençons par les talents Justement Les talents du petit Tassadar Alors juste avant de parler des talents quand même Un petit point Je le rappelle Comme il n'y a plus de transfert dimensionnel sur Tassadar Maintenant Tassadar est une cible Ultra fragile contre le dive La plupart des Tassadar moi-même Quand je jouais Tassadar J'en profitais énormément Je prenais un petit peu des dégâts sur moi J'avais le shield J'avais le bouclier Il n'y a plus de bouclier sur Tassadar Donc il faut faire gaffe à ce niveau là Et surtout En plus de ça Tu avais le transfert dimensionnel Tu commences à te faire un petit peu focus Un petit peu attaqué par l'adversaire Tu te fais cibler par l'ennemi Boum Tu transfert dimensionnel Et tu repars Le problème c'est que Tassadar n'a plus de bouclier Et n'a plus de transfert dimensionnel En dehors des talents bien sûr Donc C'est très dangereux Et il faut faire très attention J'ai vu énormément de Tassadar Même des très bons joueurs Faire n'importe quoi avec Parce qu'ils jouent comme s'ils avaient l'ancien Tassadar Donc bien sûr Il va falloir être très prudent Et le dive Est un ennemi énorme de Tassadar A partir de maintenant Alors on va commencer par Je dirais le talent Le plus générique Celui qui Quelle que soit la situation Fonctionnera C'est le psy infusion Alors la psy infusion Est moins rentable Bien sûr que les deux autres C'est normal Les deux autres ont des quêtes Donc là il n'y a pas de quêtes Vous avez direct le bonus Augmente la portée de la tempête psionique De 33% C'est pas rien quand même Chaque ennemi en bâtiment Touché par tempête psionique Rend 0,5 points de mana Et les héros touchés Rendent 5 points de mana Alors évidemment Vous avez une régène de mana Si vous arrivez à auto-attaque Bien sûr Mais Tassadar Comme je vous en ai parlé Il y a le cuspel Qui fait que vous êtes bloqué Mais il y a aussi l'auto-attaque L'auto-attaque Vous ne pouvez pas vous déplacer Donc en gros Tassadar Il faut faire très attention Parce qu'on va avoir envie Voilà de pas bouger quoi Le problème c'est que si vous bougez pas Vous êtes vulnérable à tout Les sorts ennemis Les contrôles ennemis Les tanks ennemis Les punitions vont arriver très très vite Et il n'y aura pas de transfert dimensionnel Ou de bouclier pour vous aider cette fois Donc ça va être dangereux Ça va être très dangereux C'est pour ça que le psy infusion Pas de problème Pas de problème de stacking Ça marche tout le temps Vous pouvez être safe Psy infusion Ça marche toujours C'est ça le truc intéressant Maintenant Si vous voulez Augmenter vos dégâts De manière significative Et avoir énormément d'impact Mais potentiellement Et bien mettre beaucoup de temps à stacker Vous avez la charge statique Les héros touchés par rayon de choc Augmentent les dégâts du rayon De 4 points De manière permanente Et confère 33% de charge De rayon de résonance Donc en gros Si vous touchez avec un Q-Spell Vous avez déjà 33% Vous avez 33% De l'auto-attaque Qui est activé Après vous avez juste A auto pour finir Mais ça y est déjà On va dire Une bonne partie de rempli Maxime de points de dégâts supplémentaires 200 Quand on voit qu'au niveau 20 Ça fait 614 de points de dégâts Bah c'est pas dégueulasse Quand même Donc personnellement J'adore la charge statique Maintenant il faut bien comprendre Que plus vous allez monter en niveau Plus ça va potentiellement Être difficile de stacker Si l'ennemi ne se montre pas Vous allez potentiellement Ne pas réussir à stacker Après même si vous n'avez pas Validé la quête Le fait de pouvoir conférer Conférer les points de charge Sur le Q-Spell C'est déjà très bien C'est déjà très bien Vous voyez tu touches 2 personnes Bah ça s'additionne Donc je suis à 60% de charge Donc c'est quand même pas mal Et ensuite on n'a plus qu'à mettre l'auto Et ça active Donc c'est vrai que ça Rien que pour ça C'est déjà intéressant Au niveau de la vitesse de charge De rayonnance Vous voyez un Q-Spell Qui améliore l'auto-attaque C'est quand même Pas rien en termes de synergie Ensuite on a L'amulette Kaidarin Donc le rayon de résonance Se charge 50% plus vite Donc ça permet à l'auto D'arriver plus vite Au maximum en tout cas Une fois que le rayon de résonance Est resté chargé au maximum Pendant 80 secondes Il rebondit Il inflige 50% de dégâts Sur une cible supplémentaire Donc ça C'est si vous avez réussi A charger pendant 80 secondes Alors petit point Petit point Parce qu'on pourrait se dire Ah ouais ça va être long à charger Petit point là dessus J'y reviendrai Mais la charge Du rayon de résonance Même si vous tapez plus Tant que vous avez ça Qui est en cours Ça marche en fait Donc ça va stacker Là par exemple Je stack moins en fait Si je suis comme ça Et on verra sur tous les autres talents Le problème De ce talent Une fois que le rayon de résonance Est resté chargé au maximum Pendant 160 secondes C'est beaucoup quand même Il rebondit Il inflige 50% Des dégâts sur deux cibles supplémentaires Ciblant en priorité des héros En gros c'est l'ancien vent De Tassadar Qui vous permet d'attaquer en zone Le problème c'est quoi ? Le problème c'est quoi ? Bah ça augmente pas les dégâts Sur la cible principale Et l'utilitaire Bah ça vous force A rester comme ça Donc C'est pas forcément folichon Et Mon gros contre argument Surtout à ce niveau 1 C'est que c'est probablement Un des seuls talents Du build auto-attaque Qui ne fonctionne pas En arc-onte Parce que maintenant Et oui L'arc-onte profite Du rayon de résonance Alors il ne tape pas De la même manière Il tape comme avant Mais il profite Des bonus du rayon de résonance Régène mana Dégâts améliorés Slow Et profitera de tous les talents Auto-attaque Sauf Celui-ci Puisque l'auto-attaque Est différente Donc elle ne s'appliquera pas En zone Puisque l'arc-onte Tape déjà en zone Donc La mulette de Kaydarin Moi je suis vraiment pas fan Et je déconseille La mulette de Kaydarin Je préfère largement Les deux autres talents Niveau 1 Palier 4 Nous avons donc Les talents On va dire un peu plus Survie De la part de Tassadar Ce qui est souvent parlé au 13 Mais on y reviendra au 13 aussi Il y a de la survie Avec Pour commencer Le bouclier plasma Comme on l'a dit Tassadar est ultra vulnérable Au dive Ultra vulnérable Au focus ennemi Plus de bouclier Plus de transfert dimensionnel Ca fait que Tassadar Est une chips Et va se faire détruire Donc Vous avez besoin de défense Et en l'occurrence Le bouclier plasma Lorsque le rayon de résonance Est chargé au maximum Confère un bouclier Équivalent à 3% Du maximum de points de vie Par seconde Cumulable jusqu'à 15% Je vais pouvoir vous montrer Cette fois-ci Le fait que Justement L'intérêt c'est quoi C'est que Quand vous êtes à 100 Et bien vous avez un shield Et même si je ne tape plus Vous voyez le shield monte Puisque je suis toujours Sur résonance Et je peux le prolonger Bien entendu Et ça marche En PVE également Donc ça c'est très intéressant Puisque je gagne du shield Ca m'augmente Mes PV max Ca m'augmente Mes PV max Et en team fight Ca peut me sauver la vie Donc c'est ça l'intérêt Pour moi D'avoir le shield Le bouclier plasma C'est que vous en avez Cruellement besoin C'est de la défense Supplementaire Que vous n'avez pas Sans ça Après je dois l'avouer Au niveau 4 Il y a des talents Super intéressants Notamment aussi La barrière électrique Le mur de force Qui inflige 202 points de dégâts Par seconde aux ennemis proches Il est ralenti de 35% S'il y a très peu de dive Et que vous êtes tranquille Et que vous êtes très peu ciblé Bon alors ça peut être dangereux Quand même Mais la barrière électrique A ce moment là Est très forte Puisque c'est un petit peu A l'image d'une leeming Leeming la calamité C'est un sort Qui normalement est juste Utilitaire Et au 7 Avec la calamité Vous avez L'ATP Qui vous permet De faire des dégâts C'est-à-dire même Notre sort Qui fait le plus mal Donc c'est quand même Assez intéressant Là en l'occurrence Le fait que Déjà le mur de force Va bloquer des adversaires En plus de ça Même si vous ratez Ça va slow le gars derrière Et ça fait des dégâts Donc Vous avez Un sort Qui normalement Est juste utilitaire Maintenant devient aussi Offensif Avec le reste de votre kit Donc Comme vous êtes un mage L'idée c'est de Fracturer un mec Vous allez le fracasser Donc La barrière électrique Est très forte Point faible De la barrière électrique C'est les 21 secondes 21 secondes De temps de recharge C'est énorme C'est énorme 21 secondes De temps de recharge Donc ça veut dire Que vous allez améliorer Un sort que vous avez Très peu Donc il faut vraiment Réussir vos murs Pour le coup Alors que vous voyez Tempètes soniques C'est 8 secondes Et le rayon de choc C'est 7 secondes Donc en terme de CD C'est pas du tout La même chose Et c'est pour ça Que moi je préfère Le bouclier plasma Parce que lui Il sera jamais mauvais Et enfin on a l'induction Que je trouve très faible Pour le coup Utiliser rayon de choc Augmente vitesse déplacement De Tassar De 15% Pendant 3 secondes Si l'arbre adverse Est touché Ce bonus est augmenté A 25% Alors bien sûr Si vous touchez un héros ennemi Vous avez une mousse pite de dingue Le problème c'est quoi L'effet vicieux C'est que vous allez vouloir Mettre des cuspels Quitte à les mettre N'importe comment Pour pouvoir augmenter Votre vitesse de déplacement Et ne pas être touché Tant mieux J'ai envie de dire Tant mieux Le problème C'est que Le sort vous bloque Pendant quasiment Pas une seconde Mais pas loin Donc vous êtes bloqué Et vous allez regarder l'adversaire Et vous allez Enfin vous allez le regarder Alors en fait l'idée c'est quoi C'est que Une fois que le cuspel est passé Là vous allez pouvoir Et bien vous sauver la vie En repartant etc Le problème c'est que le mal est fait Normalement contre des bons joueurs Bah vous mettez un cuspel Vous bougez plus Et vous êtes mort Donc ça peut être dangereux Ça peut être à la fois excellent Mais ça peut être à la fois très dangereux C'est pour ça que je déconseille l'induction C'est pas mauvais l'induction Mais je trouve quand même Que c'est moins fort Que les deux autres Même si ça reste intéressant Sans l'induction bien sûr Niveau 7 Niveau 7 Mais par exemple Je vois Illidan Alors c'est pas un perso Qui est ultra méta Illidan Mais malgré tout Bah Illidan Va détruire ta Sadar Vraiment Illidan ça détruit ta Sadar Et c'est pas la movespeat Qui va lui permettre Enfin c'est pas la movespeat Qui va lui permettre De vous échapper Pareil contre une tracer par exemple Donc là dessus Je suis pas forcément ultra Ultra convaincu Niveau 7 Palier 7 pardon Donc on a Eh bien Que des talents Qui renforcent Le Soit la tempête sonique Soit le Q-spell On va commencer Par la décharge en arc Qui honnêtement Au début je me suis dit Bon ça doit pas être terrible terrible Et après les tests Il y a énormément de vidéos Sur le Youtube Là j'ai au moins 5 games Tassadar sur le PTR Assez intéressante d'ailleurs Tout un petit peu Tout intéressante La décharge en arc Est vraiment cool Puisque quand le rayon de résonance Est chargé au maximum Sachant que le niveau 1 Avec la charge statique Vous permet d'augmenter plus vite D'avoir plus vite Justement le maximum Eh bien A chaque fois que vous allez Avoir votre rayon de résonance A 100 La prochaine auto-attaque Va activer une tempête psionique Alors comment ça marche Sachant que vous avez 20 secondes de temps de recharge Mais ça se dissipe Deux fois plus vite Tant que le rayon de résonance Est chargé au maximum Donc ça peut avoir 10 secondes de temps de recharge Le principe c'est quoi Quand vous avez Quand vous avez Le niveau max Eh bien L'auto-attaque Active une tempête psionique Et l'intérêt c'est quoi C'est que généralement Comment vous allez open Comment vous allez commencer Votre DPS Avec Tassadar Souvent vous allez faire Tempête psionique Plus spell Et du coup Eh bien en fait Ça vous permet d'avoir Une deuxième tempête psionique Qui va Arriver après la tempête psionique Normale Et qui va vous permettre Du coup Et qui va vous permettre Du coup Eh bien De temporiser Et d'avoir quasiment Une tempête psionique Quasi permanente en fait Et pour le DPS Ça fonctionne aussi Puisqu'il n'y a pas besoin De toucher un héros Donc ça fonctionne Pour le DPS Ça fonctionne pour le PVP C'est juste absolument génial C'était quand même Un ancien talent 16 Et vous avez Un certain contrôle dessus Puisqu'il suffit d'auto-attaque Sachant que vous pouvez garder Encore une fois Votre rayon de résonance Activé au maximum Même en tapant des sbires Et autres Donc ça fonctionne très bien Les murs vont servir également A ce genre de choses A côté de ça Les autres paliers 7 Celui qui me semblait Très intéressant au début C'était l'alignement de rayon Tant que rayon de résonance Est chargé au maximum La portée d'attaque de base De ta sardar Est augmentée de 1 mètre Et le temps de recharge De rayon de choc Est diminué de 100% Alors on pourrait dire C'est génial Le rayon de choc En plus si tu stacks avec Et tout T'en as besoin Le problème de ça C'est qu'en fait Plus t'as de Q-spell Plus tu es autoroute En fait Plus tu t'auto-immobilises Et du coup Tu peux aussi avoir des soucis Donc à mon sens La portée d'auto-attaque C'est pas dégueu Mais ça suffit pas Je trouve que ça suffit pas Contrairement à décharge en arc Qui est très simple D'utilisation Et qui te permet d'offrir Plus de dépêche Plus de PVP Plus de siège C'est juste excellent quoi Ensuite il y a l'éco-opsonique Qui a été le talent Que j'ai vraiment testé en premier Lancer la tempête sonique Réduit le coût de votre prochain Rayon de choc A 30 points de mana Pendant 3 secondes Et lui permet de générer Une tempête sonique Sur le premier héros adverse Touché Le problème de ça C'est quoi ? Bah c'est que généralement Un combo vous allez faire ça Ça Et du coup Bah si vous faites ça Vous avez une tempête sonique Qui tombe en même temps Ouh Donc et je rappelle Que les tempêtes soniques C'est vrai que je l'ai pas encore évoqué Mais les tempêtes soniques Ne se cumulent pas Donc si vous mettez Deux tempêtes soniques En même temps Ça ne sert à rien Les dégâts ne vont pas s'augmenter Et ça c'est un énorme problème Ce qui fait que c'est Mon gros Mon gros moins Mon gros malus A l'éco-opsonique Sachant que vous avez envie De commencer par le Q-spel Vous pouvez potentiellement Commencer par le Q-spel Et tempête sonique Donc ça vous force Par exemple A toucher Avec la tempête sonique Avant ou avec le Q-spel Pour pouvoir Enfin en gros Faut mettre une tempête sonique Dans le vide Et mettre un Q-spel Après qui va faire proc Enfin en termes d'activité Vous allez perdre Énormément de dégâts Alors que la décharge En arc C'est beaucoup plus simple Vous allez le temps Avant d'avoir fait Vous mettez Voilà votre combo Et ensuite avec l'auto Vous allez regagner Une tempête sonique Et ça ça marche Beaucoup plus Enfin c'est beaucoup plus facile A faire A côté de ça Le 10 Donc le palier 16 Honnêtement Il n'y a pas de talent mauvais Mais on va dire Qu'il peut y avoir Des effets indésirables Alors que la décharge en arc Honnêtement On n'a quasiment pas Niveau 10 Niveau 10 Deux superbes ultimes Puisqu'il y a un nouvel ultime Qui est très fort C'est le trou noir 80 de mana Temps de recharge 70 secondes Donc assez court Après une canalisation De 0,5 secondes Génère un trou noir Se déplaçant sur une longue ligne Alors c'est assez lent En termes d'animation Les héros adverses Se trouvant dans la zone Du trou noir Sont rapidement attirés Vers son centre Touchez le centre Inflige 680 points de dégâts Et tourdie pendant 1,25 secondes Donc l'idée Ça va être de faire ça Et de mettre Un énorme burst Avec le centre Du trou noir Le problème C'est que le trou noir Évidemment Il est très très lent Donc il faut faire attention Parce que Vous voyez Si vous le lancez de trop loin Le trou noir ne servira à rien Donc A quel moment On va dire Des tips pour justement Lancer le trou noir Quand l'adversaire Va avancer Justement Il va être surpris Il a engagé vos potes Et bien à ce moment là Vous pouvez y aller L'autre point fort Du trou noir Ça va être Sur des contrôles De vos propres tanks Bien sûr Un ETC qui vient de glissade Vous faites ça Vous allez le détruire D'ailleurs j'ai mis le Z Un peu trop tard Et au passage Il y a également Sur les flankings Ou par exemple Derrière un mur L'ennemi ne vous voit pas Forcément arriver Et là Vous pouvez Justement Camoufler un petit peu Vous pouvez tout simplement Camoufler les sorts Et vous voyez Par exemple Si je mets le Qspel en premier La tempête psionique Mets trop de temps Donc vous allez faire Plutôt tempête psionique Qspel A ce niveau là Pour faire vraiment Un maximum de dégâts Le trou noir Fait très 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 mal Surtout ce qui est intéressant C'est vraiment Les options de wombo combo Parce qu'en soi Le trou noir Fait pas des dégâts Colossaux Mais les dégâts sont Très 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 corrects Mais c'est surtout Qu'il s'imprègne Très très bien Dans le reste du kit De Tassadar Puisque vous allez faire En gros tempête psionique Et vous allez toucher L'adversaire assez facilement Pour un maximum De dégâts Le problème du trou noir C'est que Si c'est une tracer Par exemple Vous faites trou noir La tracer Elle blinque sur le côté Et c'est fini Donc le trou noir C'est très intéressant C'est des cours Permet des énormes Zangage Permet des énormes Wombo combo Allez voir Il y a deux games De démonstration Justement au jeu Très très bien Et ça a fait la diff Quand même Mais l'arc-compte L'arc-compte Ça a toujours été Un excellent ultime Sur Tassadar Et il a été encore Renforcé Alors comment il a été Renforcé Je rappelle que Tassadar n'a plus De transfert dimensionnel L'arc-compte Tassadar se transforme En arc-compte Ce qui lui confère Un bouclier Un équivalent À 40% De son maximum De points de vie Et renforce rayon de résonance Dure 12 secondes Donc de base En cliquant sur l'arc-compte Vous avez déjà Le rayon de résonance Je vais revenir en dessus Je vais revenir Hop On va réinitiser les talents On va prendre Psy infusion Cette fois-ci Hop L'arc-compte Me permet Vous voyez directement D'avoir les 100% De rayon de résonance Donc ça déjà C'est très très bien Mais le truc surtout C'est que les shields Du 4 Et de l'arc-compte Se cumulent Et vous voyez Au niveau 20 Ça me fait 5275 PV Et donc ça C'est très intéressant D'un point de vue Défensif Mais c'est pas fini Le rayon de résonance Inflige 329 points de dégâts A la cible Et 175 points de dégâts Aux ennemis proches Donc dégâts de zone Comme j'en avais parlé L'armure anti-sword Des héros touchés Est réduite de 20 points Pendant 2 secondes Rayon de résonance Est chargé au maximum Tant qu'arc-compte est actif Donc l'intérêt aussi Donc en plus Vous pouvez ne pas taper L'arc-compte va prolonger la durée Mais bon Il faut taper avec l'arc-compte Bien sûr c'est pas le but Mais ça réduit de 20 points L'armure anti-sword Des adversaires Donc ça veut dire Que votre Z et votre Q-spel Font des dégâts Améliorés Sous arc-compte Donc vous augmentez Votre burst Votre kit Alors bien sûr Le trou noir Sera plus à privilégier Sur justement Un combo burst Par exemple Avec la charge statique Alors que l'arc-compte Alors ça veut pas dire Que vous pouvez pas le jouer Avec le Q-spel O1 Mais c'est vrai que Dans une certaine synergie On a envie d'un build Vraiment one-shot Un build burst L'arc-compte est plus De la survie Et permet plus De faciliter les dégâts De vos tempêtes pioniques C'est surtout ça l'intérêt Donc l'arc-compte Très 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 fort Justement contre le dive Après le trou noir Contre du dive Ça peut être bien Mais vous avez qu'une seule chance Sinon c'est fini L'arc-compte Défensivement C'est très très fort Et en plus de ça Vous offrez Un énorme contrôle de zone A votre équipe Des énormes dégâts Et 20% de vulnérabilité C'est des dégâts supplémentaires Pour toute votre équipe A côté de ça Niveau 13 Encore un palier Survie pour Tassadar Il en a besoin La marche de l'ombre L'ancien transfert dimensionnel De Tassadar Donc temps de recharge 60 secondes Tassadar devient camouflé Alors c'est un transfert dimensionnel En version ultra nerf Puisque Tassadar devient camouflé Et impossible à révéler Là vous allez me dire Bah comme avant Bah non Parce qu'avant Il n'était pas juste camouflé Il était totalement invisible A l'adversaire C'était une invisibilité totale En fait Vous entendiez le bruit Mais c'est tout Du coup vous ne pouviez pas Être ciblé en fait Donc Tassadar devient camouflé Et impossible à révéler Mais ne peut pas attaquer Ou utiliser de capacité Pendant 1,5 secondes Tant que cet effet est actif Sa vitesse de déplacement Est augmentée de 40% Et son armure de 25 points Peut être utilisé Pendant la canalisation Du rayon de choc Donc ça Ce qui est pas mal C'est que vous pouvez En gros Avec le Q-Spel Faire hop Et annuler votre Q-Spel Par exemple Ça c'est vrai qu'ils y ont pensé Et vous pouvez potentiellement Annuler En gros Vous êtes raté sur le Q-Spel Et bien vous pouvez l'annuler Ça c'est pas mal du tout Je trouve En termes de synergie Il y a un truc intéressant Le truc c'est que du coup Vous êtes invisible Mais vous prenez encore des dégâts Bien entendu Avant vous preniez pas de dégâts Des tours par exemple Alors là je suis invisible Mais il faut que j'aille sous le fort Il faut que j'aille sous le fort Mais bon c'est pas grave En gros je prends toujours des dégâts Vous le voyez Si jamais Arta s'appuie sur eux Et je suis sous le fort Parce que là les tours Ne révèlent pas les invisibles Donc bon bah il me tape pas Mais le fort lui me voit Donc il va me taper Et donc les tours vont me taper aussi potentiellement Donc c'est pas si fou que ça La marche de l'ombre C'est une version vraiment Énormément nerf Mais ça reste Ça reste malgré tout intéressant 40% de vitesse de déplacement C'est déjà de la survie 25 d'un mur Pendant l'invisibilité C'est déjà de la survie Donc c'est quand même Très intéressant Attention à pas Miss click Puisque vous pouvez annuler La marche de l'ombre Avant qu'elle soit terminée Ça m'est arrivé sur le PTR Attention à ça Mais du coup C'est un outil défensif très fort Puisque Tassadar n'en a pas A côté de ça On a l'autre talent Qui est l'oracle Temps de recharge 45 secondes L'effet passif En étant immobile Donc il y a d'abord l'effet passif Ensuite il y a l'actif Donc on va parler de l'actif Parce que c'est vrai que l'infobule Est un peu inversée Temps de recharge 45 secondes En canalisant jusqu'à 4 secondes Révèle une zone De plus en plus large N'importe où sur la carte Donc en fait c'est l'ancien passif De Tassadar Le D En version canalisation Pour voir où l'adversaire est A côté de ça Ça octroie un passif En étant immobile Vous gagnez 30 points d'armure Anti-sort pendant 0,75 secondes Et récupère 26 points de vie Par seconde Le truc du passif C'est qu'en gros Ça vous force à ne pas bouger Donc Si vous ne bougez pas Vous avez de l'armure anti-sort Et de la régène point de vie C'est Très bizarre en fait Comme incitation au gameplay C'est Ne bouge pas Ne bouge pas Tout va bien se passer C'est Faux C'est faux C'est faux Sauf peut-être à Baélo Où vous n'allez pas être puni Etc Mais Plus vous allez monter Alors ça ne veut pas dire Que l'oracle est nul A haut niveau Ça peut Mais il va falloir L'utiliser avec parcimonie Parce que si vous ne bougez pas Vous êtes mort en fait Vous êtes Pensez à World War Z Le mouvement c'est la survie Bah c'est pareil sur héros Et c'est pareil sur n'importe quel MOBA Rétroaction Le dernier talent utilitaire Quand héros adverses Est affectés par Tempête Psyonique Portent le ralentissement De rayons de résonance A 50% Et réduit l'armure physique De 25 points Donc l'intérêt c'est quoi C'est plus de contrôle Et en plus ça réduit l'armure physique De 25 points Donc ça veut dire Vos auto-attaques Feront plus mal Et on pourrait se dire Bah ouais mais du coup Si tu joues un build d'auto-attaque La rétroaction est trop bien Bah pas tant que ça Parce qu'en fait Ça dure pas si longtemps C'est pendant la Tempête Psyonique Donc ça dure pas si longtemps Sauf si vous êtes parti bien sûr Sur la décharge en arc Au niveau 7 Pour avoir double Tempête Psyonique Mais malgré tout Parce que ce qui est intéressant aussi C'est que les Tempêtes Psyoniques Créées par le palier 7 Que ce soit l'éco-optionique Ou la décharge en arc Et bien Vont faire proc les talents Les versions avec talents Donc le 1 par exemple Et autres Donc la rétroaction C'est utilitaire Mais c'est vraiment Enfin c'est un palier survie Et là A part Donc c'est vraiment S'il n'y a pas de dive Que vous avez par exemple Je ne sais pas Une Vala Ou un truc Ou un Raynor Qui deal énormément En auto-attaque Pourquoi pas Mais pas de dive Contre Tassadar C'est que l'ennemi A très 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 mal draft Et en plus de ça Même s'il n'y a pas de dive En fait Vous aurez toujours besoin D'un palier défensif Niveau 16 Alors là On a 2 Giga talents Au niveau 16 C'est La volonté de l'exécuteur Qui est un God Mode Temp de recharge 40 secondes Pardon Qu'on fait une charge De rayon de résonance Maximale Donc quand vous l'activez Vous êtes direct A 100% De rayon de résonance Donc vous chargez Par exemple Votre shield de 4 Etc Même s'il n'y a personne Une augmentation de 15% La puissance de capacité Donc vos sorts Font 15% plus mal Qui synergise bien sûr Avec l'arc-compte Avec les 20 De vulnérabilité magique Et diminue Le temps de recharge Des capacités de base Et héroïque De 25% Donc avec l'arc-compte Imaginez C'est monstrueux en fait Avec l'arc-compte C'est juste monstrueux Et ça marche bien sûr Avec également le trou noir Cet effet reste actif Tant que rayon de résonance Est chargé au maximum Donc l'intérêt Ça va être de garder votre Alors vous pouvez avoir Un CD effectif de 0 C'est à dire que Ça a 40 secondes de temps de recharge Mais sur le PTR Je vous l'ai montré Vous avez potentiellement Ça reste très facilement A 40 Vous pouvez en gros Avoir toujours la volonté De l'exécuteur Alors que vous avez Les 40 secondes sont passées En fait Donc potentiellement Même si vous perdez Votre volonté de l'exécuteur Vous la récupérez instantanément Par vous même en fait Donc la volonté de l'exécuteur C'est monstrueux Que vous soyez Alors en arc-compte C'est vraiment le must-have Mais même en trou noir Parce que vous allez avoir Plus de trous noirs Le truc c'est que Trous noir L'idée c'est vraiment On burst quelqu'un Donc on va essayer De le one-shot Donc la thermolence Va être très intéressante Puisque rayon de choc Influge au premier héros Qui le touche Un montant du dégâts supplémentaire Équivalent à 8% De son maximum de points de vie 8% du maximum de points de vie C'est beaucoup En zone C'est beaucoup Donc sur un trou noir Ça peut faire extrêmement mal Donc S'il y a beaucoup Par exemple de corps à corps Avec des pourcentages PV C'est vrai que la thermolence C'est très bien D'un autre côté Avant l'exécuteur C'est plus de spell Et la thermolence Ce qui est intéressante C'est surtout pour one-shot Avec un trou noir Et par exemple Avec le Q spell Au niveau 1 Niveau 2 Du choc psychique Talent vraiment faible Je trouve Ça devrait augmenter Les dégâts de la tempête psionique Il est beaucoup trop faible A côté des deux autres La tempête psionique Inflige des dégâts 25% plus vite Donc vous allez me dire Bah oui ça fait des dégâts plus vite Bah en fait non Parce que c'est plafonné En fait La tempête psionique Vous voyez Si j'appuie sur Z Bah à un moment donné Elle est plafonnée Vous voyez Elle arrive à 167 en fait Même si je vais charger Au maximum mes dégâts Vous voyez C'est 167 Et ça se cumule pas Donc Là je vais monter à 167 Et vous voyez Au final Bien sûr ça fera plus de dégâts Mais de toute façon Ça arrive à un plafond Donc même si vous faites Des dégâts plus vite maximum Il y a un moment donné Où ça sera bloqué à 167 en fait Donc Et ça sera très rapide Donc Bien sûr vous faites plus de dégâts Mais c'est pas si folichon Que ça je trouve A la limite Si ça prolongeait la durée Ou un truc comme ça Ou justement Ce talent là Enlevé Enfin permettait de synergiser Les cumuls de tempête psionique Ça serait intéressant Mais C'est un peu de dégâts Mais pas folichon non plus Donc je suis vraiment pas fan Enfin je veux dire Autant jouer volonté de l'exécuteur Vous aurez 15% de dégâts supplémentaires Sur la tempête psionique Et ça marchera avec les deux tempêtes Donc bon Je suis moins fan Le choc psychique me semble Beaucoup plus faible que les deux autres Si vous jouez tempête psionique Pour moi jouer volonté de l'exécuteur Vous aurez plus de tempête psionique Et elles feront plus mal en plus Donc Pourquoi Pourquoi s'emmerder Donc on va jouer volonté de l'exécuteur Et au 20 Au 20 Alors le 20 Mesdames et messieurs Vous avez bien sûr Vous avez l'arc-onde crépusculaire Qui est monstrueux Tant que vous êtes sous l'arc-onde Si vous tapez Vous prolongez la durée De l'arc-onde crépusculaire Attention il n'y a pas de CD effectif Contrairement par exemple A l'exécuteur C'est à dire que Quand l'arc-onde se termine Vous avez les 90 secondes De temps de recharge Bien sûr par contre L'exécuteur vous permettra De récupérer plus vite Votre arc-onde Mais l'arc-onde crépusculaire L'idée c'est de le garder indéfiniment C'est ça le principe De l'arc-onde crépusculaire Mais l'arc-onde crépusculaire Ça fait que vous êtes Tout le temps chargé au maximum Au niveau de votre rayon Vous avez un shield Très facile à faire proc Qui synergise avec le 4 Vous avez une vulnérabilité magique En permanence sur l'adversaire Enfin L'arc-onde crépusculaire C'est un god mode C'est vraiment l'un des meilleurs 20 du jeu Donc c'est très 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 fort Avec l'ancien Tassadar Je retournais des games Juste avec l'arc-onde crépusculaire Et imaginez Que le nouvel arc-onde Fait plus mal en fait Alors vous avez moins de survie Mais vous faites plus mal en plus A côté de ça Vous avez le don du Kala Si par exemple Vous jouez trop noir Et bien je vous conseille De prendre le don du Kala Puisque ça confère 4% de puissance de capacité Pour vous même Et chaque héros allié proche Jusqu'à un total de 20% Votre bonus total Est partagé avec tous les alliés Qui ont participé Donc vous pouvez gagner Potentiellement 20% De puissance de capacité en plus Sur un trou noir Sur un one shot En plus d'améliorer Les soins de votre soigneur Par exemple Puisque c'est 20% de capacité Donc ça marche sur les soins Ça marche sur vos tanks Qui font aussi des petits dégâts Ça marche sur vos petits camarades de jeu Vous êtes avec Vala Par exemple Elle met un multishot Qui fera 20% de dégâts supplémentaires Je pense qu'elle est contente Donc don du Kala Très très fort Si vous jouez trop noir Sinon arc-onde Obligatoire Si vous jouez arc-onde Arc-onde crépusculaire C'est obligatoire Et vous avez enfin La barrière de force Augmente la durée du mur de force De 0,5 secondes Et sa portée de 50% Et réduit son temps de recharge De 10 secondes Donc on passe De 21 secondes A 11 secondes Ça reste encore long Et la barrière de force C'est plus l'ancien 20 Où vous l'aviez tout le temps Là ça marche pas quand même Donc Il mériterait un petit up Je dirais la barrière de force Parce que don du Kala Est très très fort Pour moi c'est soit arc-onde crépusculaire Soit don du Kala Et enfin on a Le Kugelblitz Donc l'amélioration du trou noir Qui pour moi est vraiment Le plus faible au niveau 20 A l'heure actuelle Je dis bien l'heure actuelle Puisque je pense qu'il va être up Chaque héros touché Par le centre du trou noir Génère une tempête fusionique A son emplacement Donc là on se dit Oh ouais ça va être god Il va y avoir des tempêtes fusioniques partout Elles se cumulent pas Elles ne se cumulent pas Les tempêtes fusioniques Donc vous pouvez mettre Un trou noir 5 Avec des tempêtes fusioniques partout Ça ne se cumule pas S'il y a une tempête fusionique Qui est déjà en effet Qui fait déjà des dégâts Vous pouvez mettre 3 tempêtes fusioniques Au même endroit Ça servira à rien Il n'y en a qu'une seule Qui sera comptabilisée Et je pense que le Kugelblitz Devra ajouter un passif Et s'ils ne le font pas Sur le 16 Avec le shop 6 Ce que je comprends tout à fait Le 20 est indispensable Tu crées des tempêtes fusioniques Il faut qu'elles soient cumulables C'est ça l'intérêt Alors peut-être pas Cumulables jusqu'à 3 4 Parce que ça serait trop fort Mais au moins Que maintenant ça passe Le fait de cumuler Des tempêtes fusioniques A 2 Au moins à 2 Parce que là le problème C'est que c'est pas terrible Sinon C'est vraiment pas terrible Le 16 pour moi Il devrait faire un truc Sur la tempête fusionique Potentiellement pouvoir relancer Une instante ou autre Mais le 20 Le Kugelblitz S'il faut qu'elles soient cumulables Les tempêtes fusioniques Parce que sinon C'est pas intéressant en fait Donc vraiment Si vous jouez Arconte Vous jouez Arconte Crabusculaire Si vous jouez pour moi Trop noir Vous jouez Don Dukala En fait Ça marche comme ça Donc voilà J'espère que la vidéo Sur Tassadar vous aura plu Il y a plein de games De démonstration sur le PTR Qui sont globalement intéressantes C'est rare que sur le PTR On ait des games Vraiment aussi pertinentes Donc je vous invite A aller les voir On se fait plein de bisous Globalement Le nouveau Tassadar Est très très cool à jouer Même s'il a maintenant Des énormes points faibles Donc vraiment Voilà N'hésitez pas N'hésitez pas A me donner vos impressions Sur le nouveau Tassadar Surtout Allez voir les games PTR Parce que là On a fait tout ce qui est tips Et autres Tout ce qui est apprentissage Du perso Mais pensez bien Pensez bien Évidemment A regarder un petit peu Les games de démo Voir un petit peu Comment ça marche En temps réel Voilà Je veux juste C'est vrai que j'avais oublié un truc Quand même je me dis Moi même j'ai oublié quelque chose On va présenter un petit peu Les guides Enfin les builds Pardon Avec le build One shot On va dire Qui est un build Que j'aime beaucoup Même si celui de l'arc-onte Je vais conseiller celui de l'arc-onte Donc on va commencer par L'arc-onte en fait Alors on va commencer par Psi infusion Par exemple Ou charge statique Les deux sont bien Mais on va mettre Psi infusion Le bouclet plasma Que je trouve obligatoire Au 7 La décharge en arc Qui sera plus facile Pour mettre une tempête sonique L'arc-onte On va avoir Au 13 La marge de l'ombre Au 16 La volonté de l'exécuteur Et au 20 L'arc-onte crépusculaire Ca c'est le build Que je conseillerais Puisqu'il est très défensif Très utilitaire Vous avez du push Du pvp Vous êtes compliqué à tomber Vous restez très fort Vous avez un 20 God Vous avez vraiment Un niveau 20 monstrueux Avec ta sadar Le 16-20 est cumulable Comme pas possible Vos chill 4 Se cumulent avec l'arc-onte Vous avez 20% De vulnérabilité magique Pour toute votre équipe Et en plus de ça Vous avez 15% De dégâts supplémentaires Un ultime Qui revient plus vite Et des capacités de base Qui se recharge 25% plus vite Et des ultimes Donc comme je l'ai dit Donc c'est très très fort Maintenant on a un autre Talent Enfin un autre build Que j'aime beaucoup C'est charge statique Alors le 4 change pas Boucle et plasma Moi je change pas De toute façon mon 4 et mon 7 Décharge en arc au 7 Au distro noir Au 13 Marche de l'ombre ou oracle Ca dépend un petit peu Mais la marche de l'ombre Est à prioriser je pense Je vous en ai déjà parlé Avec les différents talents 16 On va jouer soit thermolence Soit volonté de l'exécuteur Mais j'ai un petit faible Pour la thermolence Dans ce build Parce que ça permet De one shot D'assurer vraiment Un one shot fort Et au 20 On jouera Dont du Kala Pour assécuriser Vraiment le max dégâts Sur un adversaire Et vous allez faire Alors là vous le voyez Ca fait pas si mal Que ça Globalement Mais le truc C'est que L'idée ça va être De faire un wombo combo Sur toute une équipe ennemie Et vous êtes bien sûr Dépendant du reste De votre équipe Comme je viens de vous le montrer Ca peut pas one shot un tank Mais l'idée C'est que ça va faire Très très mal A toute une équipe Et par contre Les carry et les supports Eux s'ils prennent ça Ils sont détruits Ils sont détruits Donc voilà l'intérêt De ce build Ensuite on a un build Auto attack Mais que je trouve Nul à chier Enfin sans déconner Le build auto attack Pour moi Ca marchera potentiellement A bailo Mais plus vous allez monter Plus vous allez vous faire fracturer Alors peut-être que certains Vont pas vouloir focus Tastadar Parce qu'ils ont pas encore L'habitude de focus Tastadar Parce qu'avant Tastadar faisait E Voilà vous pouviez Le tuer pendant 30 secondes Mais il fallait le forcer Le E Donc peut-être que certains Sont encore en mode Bah on va pas tuer Tastadar Non Tastadar C'est vraiment une cible Ultra facile maintenant A attraper Donc l'amulette Kaidarine Avec potentiellement O4 bouclé plasma O7 La décharge en arc O10 Bah du coup l'arc-onte Même si ça marche pas Avec le niveau 1 Donc ça c'est moyen O13 Bah c'est vrai Qu'on aurait envie De jouer rétroaction Mais l'oracle Quasiment indispensable Et du coup Vous avez pas la marge de l'ombre Donc vous êtes encore plus fragile O13 Bien comme vous voulez Jouer auto-attaque Vous allez plutôt Jouer sur le Soit sur le rayon Le rayon de résonance Mais plutôt le rayon de résonance Pour le coup Et au 20 Bah vous êtes là En mode Arconte crépusculaire Ou pas Bah ouais Arconte crépusculaire C'est pas terrible C'est quand même pas terrible Vous avez pas grand chose Dans ce build Et en plus de ça Ça vous force à Ne pas bouger comme un demeuré Donc c'est vraiment C'est vraiment pas terrible C'est un build C'est un build Darkon, Tempête Pionique En moins bien Et ça fait pas de burst Et ça vous force à pas bouger Donc je déconseille Je déconseille énormément Donc voilà Pour ce qui est du Guide Tassadar Je vous fais plein de bisous J'espère ne pas avoir été Trop brouillon Sur certains points Parce que je voulais évoquer Le maximum de choses N'hésitez pas à poser vos questions Dans les commentaires Si jamais il y a des choses Sur lesquelles j'ai pas été Assez clair Je vous fais plein de bisous Je vous dis à bientôt Pour de prochaines vidéos N'hésitez pas à liker Bien sûr A aller voir les commentaires Où il y aura aussi Enfin les miniatures Enfin les miniatures Et autres Où vous allez retrouver Potentiellement Les autres games Sur le PTR Que j'ai évoqué Donc plein de bisous On dit à bientôt Pour de prochaines vidéos A plus Dans le Nexus Et n'oubliez pas de liker La vidéo partagez Vous abonnez Suivez les réseaux sociaux Allez sur le site Tout ça sera dans la description Voilà Bisous Martha s'arrête de taper des tours T'es pas gentille Voilà Merci beaucoup Au revoir